Chrétien TV, bienvenue au Cameroun. Nous sommes actuellement dans la capitale politique, notamment au boulevard du 20 mai, en cette journée spéciale pour les Camerounais, c'est le jour de célébration de la fête de l'unité nationale. Et un constat est fait, ici, il n'y a pas de personnes qui défilent, parce que généralement en cette journée, c'est le défilé, une grande parade militaire et civile qui défile au regard des populations. Vous voyez, c'est vide, on a juste des véhicules qui circulent. Pourtant, à cette heure, généralement, c'est un défilé. Et puis, il y a également, juste derrière nous, la tribune présidentielle. C'est à cet endroit que sont généralement assis le président de la République et la première dame, Chantal Biya, et également bien d'autres membres du gouvernement. Mais aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est vide, complètement vide. En fait, le président de la République, Paul Biya, a décidé d'annuler les festivités de cette célébration du fait de la pandémie du coronavirus. Et puis, dans cette journée, on voit des personnes qui font leur commerce. Seulement, voilà, il n'y a pas de clients, vu qu'il n'y a pas assez de personnes. On va se rapprocher de ce jeune garçon. Vous voyez, il vend des arachides. Et généralement, il a beaucoup de clients. Sa marchandise à 7h de la journée, en une fête pareille, est déjà finie. Et on va se rapprocher de lui. Alors, dis-moi, mon ami, aujourd'hui, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu vas comme d'habitude, dans une fête de fête nationale ? Non, il ne va pas comme d'habitude. Aujourd'hui, comme il y a pour des filets, il y a pour sur le marché. Le marché, il y a pour la personne qui s'en vient. Et qu'est-ce que ça te fait ? Est-ce que tu es triste ? Est-ce que tu es content ? Non, moi, je ne suis pas content. Parce que je ne vais pas tout. Alors, oui, voilà, on a également, merci, on a également un jeune homme qui passe et qui est au boulevard du 20 mai. Il va nous dire, est-ce que, qu'est-ce que ça représente pour lui, le fait qu'il n'y ait pas de festivité, il n'y a pas de défilé aujourd'hui, monsieur. Qu'est-ce que ça vous fait ? Bon, pour moi, j'ai plein de choses à ajouter. Je sais que c'est une pandémie qui touche tout le monde entier. Alors, s'il n'y a pas de fête nationale chez nous aujourd'hui, c'est tout à fait logique, c'est parce que la majorité, ça peut être émotionnel pour le reste. Mais le défilé, il n'y a pas de défilé. Vous avez l'habitude de regarder le défilé, ça vous fait plaisir, mais est-ce que maintenant, comme il n'y a pas de défilé, qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce qu'on peut contre la volonté de Dieu ? C'est ça le problème, on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Si Dieu avait permis, nous aurions de fêter. C'est tout à fait que je dirais en paix. Et puis, on a permis de faire les heures. Merci. Vous l'avez vu, les populations sont affectées, affectées, attristées par cette célébration, mais on reste réaliste. La pandémie est là, c'est dangereux, donc il faut éviter de se rapprocher la distanciation sociale, c'est très important. On rappelle que ce n'est pas la première fois que la quête de l'unité nationale est annulée au Cameroun. On se rappelle en 1984, c'était le 6 avril, face au putsch manqué contre le président de la République. La quête de l'unité a été pareille que celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de festivité, il n'y avait pas de défilé. Voilà, je suis Estelle Béberne, depuis le Cameroun, pour Chrétien Ticou. Merci.